Bienvenue dans notre émission télévisée african verari show là nous sommes en direct de la chaîne et notre émission comme vous le savez bien c'est une émission qui s'occupe de l'intégration des immigrants africains ici à vermont et aux états unis d'amérique et notre émission african verari show parle surtout beaucoup plus sur l'éducation la santé en général la culture notre culture c'est pourquoi chers téléspectateurs téléspectateurs nous avons le plaisir sur ce plateau de recevoir un ami un frère un artiste musicien complet un étudiant au nom de monsieur butala kouazébi dit le jack boy de son vrai nom c'est alban malanda c'est notre premier artiste musicien ici à vermont que nous sommes en train de promouvoir alors nous allons les recevoir alors bonjour monsieur butala kouazébi le jack boyer bonjour président jules wetty merci de m'avoir reçu sur cette plateau alors vous pouvez vous présenter comme ça nos téléspectateurs et téléspectatrices vont vous découvrir alors notre émission sera bilingue en lingala et puis en français pour permettre à ce que bandekona bissoba landa bisso alors que c'est présenté n'écho ok banana français et puis bonjour le monde entier bonjour tous les continents du monde bonjour le congo brazzaville bonjour le congo kinshasa bonjour tous les africains bonjour tous les européens bonjour tous les américains bonjour tous les étiques donc bonjour tout le monde je suis boutala kouazébi jack boyer congolais 24 heures chrono de mon vrai nom alban audrey malanda je suis né au congo brazzaville après l'indépendance donc je planche déjà dans mes mes quarantaines je suis marié père de plusieurs enfants et en ce moment précis je suis étudiant à ccv community college of emant et j'étudie criminal justice ce qu'on appelle en français justice criminelle car je rêve être avocat un jour dans ma vie et pour le moment je fais aussi la musique j'ai fait la musique mais là je j'approfondis la musique j'ai un single qui fait qui fait rage un single sur la sape idéologie intitulé idéologie tabac voilà pourquoi je suis sur cette plateau pour en parler et développer ses sujets sur mon single idéologie tabac ok merci bien les jack boyer boutala kouazébi avant que nous puissions arriver sur le vif sujet de notre émission d'aujourd'hui est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ton intégration ça fait quand que tu es ici aux états unis depuis qu'on y a qui a oua ou le belan pebiso merci pour la question boutala kouazébi jack boyer est rentré aux états unis en 2007 j'ai foulé la terre américaine le 17 septembre 2017 et bientôt cinq ans que je vis aux états unis je suis arrivé aux états unis par le système d'immigration choisi j'étais choisi par le gouvernement américain afin que je puisse venir continuer le reste de ma vie ici et mon intégration n'était pas facile parce que moi je viens d'un pays là où on parle beaucoup de langues et l'anglais pour nous c'est c'était une langue spéciale et une langue étrangère et cela n'a été pas facile pour moi pour vite m'intégrer mais une chose est vrai au congo je parlais déjà l'anglais j'étais même enseignant j'enseignais l'anglais au congo je suis le fondateur d'une association reconnue par les institutions de la place par l'ambassade des états unis au congo brazzaville cette association se nomme american dream donc je suis parmi ceux là qui enseignaient l'anglais gratuitement aux congolais c'était un programme de lutte contre la pauvreté parce que l'anglais chez nous quand vous parlez bien l'anglais du coup facilement pour avoir un boulot qui va bien vous payer mais quand j'arrive aux états unis vous savez la toute première difficulté que j'ai eu vraiment l'audition ça m'a pris quand même pas mal de temps pour bien comprendre les américains parler et que voulez-vous j'ai je me suis mis sur la route voilà aujourd'hui je je me je collabore je je fais tout en anglais donc voilà ça n'était pas facile et jusqu'à présent on continue à lutter c'est pas pour rien que j'ai essayé de voir un peu plus loin faire la musique car la musique c'est quelque chose qui dormait en moi donc je me suis dit que je dois faire la musique pour changer un peu de page ok merci bien je vais vous poser quelques petites questions concernant toujours l'intégration quand tu es arrivé ici comment tu t'es adapté avec le climat parce que je sais que au congo brazzaville et il ne fait pas tellement froid il ne fait pas froid et si c'est un climat est tropical comment tu as vécu cela parce qu'est arrivé ici au mois de septembre octobre déjà il commence à faire froid novembre la neige tout ça comment est-ce que tu as vécu ça et vous savez je viens d'un endroit très chaud mon pays est même situé au dessus de l'équateur donc il fait suffisamment chaud là où je vis et je viens droit de la forêt équatoriale là où vraiment il fait très très chaud il pleut beaucoup et quand j'arrive dans le vermont pour moi cela n'a été pas cela n'était pas facile de s'adapter parce que le vermont c'est ici c'est parmi les états aux états unis là où la fraîcheur est très intense donc il fait très froid ici dans le vermont mais vous savez comme on dit lorsque vous arrivez dans un endroit si les gens sont en train de danser avec un seul pied vous aussi vous devez suivre la façon dont ces gens la dansent donc il fallait bien se couvrir il fallait bien se protéger et c'est ce que je fais jusqu'aujourd'hui mais sinon il y a eu une très 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 grande différence entre là où je venais et là où je suis aujourd'hui vraiment la fraîcheur on ne peut rien dire c'est vraiment c'est terrible c'est terrible mais ça va je m'adapte petit à petit ok bien bien là tu as souligné que tu es étudiant à CCV alors parlez nous un peu de ton cursus qu'est ce que tu as fait parce que tu venais de dire que déjà au pays tu parlais l'anglais tu étais aussi tu faisais le bénévolat tu as créé une association American Dream où tu apprenais aux jeunes l'anglais tout ça et parlez nous un peu de ton cursus qu'est ce que tu as fait pour que tu puisses te retrouver dans le CCV ok vous savez lorsque j'arrive aux Etats-Unis je me suis dit que je ne pouvais pas vivre dans un pays un grand pays comme celui-ci comme les Etats-Unis une terre des opportunités sans pour autant aller à l'école parce que les Etats-Unis comme on dit en anglais donc quand je suis arrivé ici j'avais cette idée là depuis chez moi au pays parce que je collaborais beaucoup le monde américain c'est à dire l'ambassade des Etats-Unis j'étais là à tout moment donc j'étais beaucoup attaché à l'ambassade des Etats-Unis donc j'avais déjà bénéficié de quelques modèles, quelques vies, quelques façons de vivre, quelques coutumes des Américains et je me suis dit qu'une fois arrivé aux Etats-Unis je ne vais pas traîner, je dois aller à l'école, je dois repartir à l'école pour changer ma vie et j'arrive ici, j'ai contacté pas mal d'universités et la toute première école qui m'a répondu c'est celle-là d'une façon favorable je suis allé là-bas, j'ai passé un test et ils m'ont validé, c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre des cours une chose est vraie, quelque chose d'extraordinaire que je n'ai jamais rêvé dans ma vie j'arrive dans cette école, il y avait une bourse, un concours organisé dans plusieurs écoles de l'état de Vermont donc nous, là où je fréquente à Sisséville, on était choisis nombreux pour présenter le projet pour aller auprès de la communauté, auprès de la population faire un travail très approfondi donc c'est ce que j'avais fait, j'étais choisi, donc parmi tous ces élèves-là, j'étais choisi pour bénéficier de cette bourse-là la bourse de leadership, je suis le seul qui a eu cette bourse et que vous pouvez voir ici, le certificat est bien là Oh, félicitations ! le certificat est bien là, vous pouvez le lire pour que les gens comprennent quand même donc j'ai eu une bourse pour le leadership, ils m'ont donné l'argent, mais je ne dirai pas le montant parce que c'était, voilà, ça c'est un secret à moi Alors, félicitations, congratulations, là je vois, je vais lire pour nos téléspectateurs et téléspectatrices On dit, the Community College of Vermont is proud to award the 2020-21 Student Leadership Scholarship to Alban Malanda Voilà, on dit honoring students who have made significant leadership contributions in their classrooms, academy centers, local communities and student life at CCV, Community College of Vermont Félicitations, là vous voyez, c'est vraiment félicité, c'est incroyable, malgré qu'il est artiste musicien, mais il est aussi intelligent il a fait un travail énorme, il a fait, c'est un leader, un leader d'opinion, alors nous les félicitons, c'est un exemple à suivre Merci beaucoup Alors, mon ami, maintenant, nous allons parler maintenant de la musique, la musique, c'est quelle musique que tu fais ? Musique Nino Salaka Donc, tu as fait sortir un single intitulé Idéologie Taba, c'est quoi Idéologie Taba ? Et c'est dans quelle langue que tu as chanté ? Quel dialecte ? Et de quel pays ? Merci pour la question, Boutala Kwa Zebi, Jack Bauer, 24 heures chrono, a grandi dans un milieu musical et j'étais parmi ceux-là à l'époque qui ne manquaient pas aux répétitions de divers orchestres de mon pays, pour ne pas dire de là où je vivais Donc, lorsque les grands musiciens faisaient des répétitions, j'étais toujours là, en train de suivre, bien que je parte à l'école mais c'était vraiment mon activité principale Donc, le soir, lorsque les grands faisaient la musique, faisaient des répétitions, moi j'étais toujours là présent Donc, cela a nourri mon esprit Et quand j'étais petit, j'ai même des images, les images sont là Je dansais beaucoup, je chantais beaucoup, je faisais beaucoup de brouilles Et voilà, cela se faisait comprendre qu'un jour, je vais chanter Vous voyez, lorsque vous avez quelque chose inné, quelque chose qui est dans votre esprit Un jour, vous devez le faire sortir Moi, c'est ce que j'ai fait J'ai chanté, j'ai sorti une chanson « Idéologie tabac » Mais ce n'est pas la première chanson que j'ai chantée aux États-Unis aussi J'ai chanté la toute première chanson avec Max Millian sur « Mode Egg » Une chanson sur la sapologie Et celle-ci, c'est ma toute deuxième chanson sur la sapologie « Idéologie tabac » Donc, « Idéologie tabac » Il y a beaucoup de gens qui se posent la question Mais « Idéologie tabac », c'est quoi ? En fait, la chanson-là, je l'ai chantée en ma langue Ma langue maternelle Une langue de Congo Une langue qui vient du royaume Congo Qu'on appelle le lari Une langue beaucoup parlée Au centre de Brazzaville, au sud Qu'on appelle le lari Donc, le lari, c'est une langue Congo C'est ce que je parle, c'est ce que mes parents parlaient C'est ma langue maternelle, à vrai dire Donc, « Idéologie tabac » Quand je parle d'idéologie tabac « Tabac », ça veut dire le tissu Le tissu « Oyo » « Kitendi » « Kitendi » Nous, en lari, on appelle ça aussi « Titenda » Donc, « Titenda » Ça veut dire aussi « tabac » Donc, moi, je n'ai pas voulu parler de « Titenda » ou bien de « Kitendi » Parce que Papa Wemba avait déjà fait sortir cette idéologie-là « Idéologie Kitendi » Mais, en tant que Jack Bauer Congolais aux États-Unis d'Amérique Je dis, je dois changer cette idéologie-là Moi, je vais appeler cela « Idéologie tabac » « Tabac » le tissu Le tissu L'habillement L'habillement Le tissu Ok, merci bien Là, tu dis que tu as chanté sur la sape Pourquoi c'est ma la sape ? Parce que, dites-nous un peu Quelle est la contribution de la sape dans la communauté Et surtout, la communauté ici américaine Qui ne sont pas tellement attachées à la sape que les Européens Mais est-ce le travail ? Vous pensez que le titre marche avec le milieu auquel vous vivez ? Parce qu'à un certain moment, pour l'intégration aussi On doit s'adapter aussi à la culture qu'on a trouvée ici Alors, pourquoi c'est ma la sape ? C'est un peu d'explicité aux gens Merci beaucoup pour la question Oui Une chose que vous devez savoir Le vrai ami de l'homme Le véritable ami de l'homme C'est son habit C'est son habit L'homme ne laisse pas son habit Si tu laisses ton habit, tu deviens fou Pour une femme, tu deviens folle Parce que tu vas te retrouver nu Donc, le vrai ami de l'homme, c'est son habit Tabac, tabac Vous ne pouvez pas sortir dans la rue Si vous n'êtes pas en compagnie de votre habit Si vous n'êtes pas en compagnie de tabac Donc, tabac doit être là Donc, moi, je me suis dit que On accorde de l'importance à beaucoup de choses Mais pourquoi pas celui-ci ? Parce que celui-là est avec nous depuis la naissance Même les couches qu'on porte C'est ESA tabac ESA qui tient le tissu Vous voyez ? Donc, je me suis dit que Il y a beaucoup de gens qui négligent Cette idéologie-là Mais on ne doit pas oublier Le tabac est avec nous tous les jours Je me suis dit J'arrive aux Etats-Unis Je regarde un peu le milieu Parce que les Etats-Unis C'est un grand pays Un grand pays C'est-à-dire, c'est l'ensemble des pays à vrai dire J'arrive ici Il y a beaucoup de ministères qui chantent ici Les 50 Cent Les Snoopy Dogg Et tout ce monde Mais ils ne chantent pas pour eux Leur vrai ami Le tabac C'est-à-dire le tissu Ils ne chantent pas pour ça Moi, je me suis dit Pourquoi pas Chanter pour notre véritable ami Qui est le tabac Parce que j'ai vu J'ai écouté les chansons de beaucoup de gens Beaucoup de musiciens Mais nul ne vient chanter Mais ils portent des trucs quand même chers Vous voyez les trucs Ils portent des habits très chers Mais ils ne chantent pas pour ces habits-là Et ça se fait en France Il y a des gens qui chantent Pour la sape Ça se fait au Congo D'ailleurs Notre... Notre doyen Mangoko Tro Vieux Bokoul Papa Wemba Koloidologie Il a fait Donc nous Moi, je me suis dit que j'arrive ici Même si les Américains Ne le font pas Mais une fois que je veux le faire Certainement que je veux intéresser Beaucoup d'Américains Et je l'ai déjà fait sur Chet Street Il y a un Nyata qui m'a appelé à Chet Street Bien habillé L'Américain va applaudir Et je continue à le faire Dans les restos Dans les Ngandas À Chet Street Les Américains viennent auprès de moi Me poser la question Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Je leur explique L'idéologie Voilà la sape Parce qu'ils ignorent la sape Ils ne connaissent pas la sape Maintenant Je me suis dit que Je commence... Je vais chanter d'autres chansons Ce n'est pas seulement pour la sape Oui Mais j'ai voulu que je puisse Commencer par cette idéologie là Et les autres chansons suivront Bien après Ok, si je comprends bien Tu as voulu vraiment valoriser votre culture Parce que la sape c'est dans ta propre culture Tout à fait Alors mon inquiétude est que Même peut-être de la communauté Est-ce que tu vas pousser aux jeunes Qui viennent surtout sur les Etats-Unis De pouvoir emprunter ce chemin De la sape Ou bien peut-être d'être bien habillé Parce que comme nous le savons bien Pour vraiment être dans le monde de la sape Ce sont des habits qui coûtent énormément très cher Avec des griffes dont vous connaissez Les Versace, Dodge Gabbana, tout ça Alors avec le travail que nous faisons ici Alors quel est le message que vous allez stimuler aux jeunes Pour qu'ils puissent vraiment S'imprégner des réalités de ce monde Ou soit peut-être être bien habillés Parce que si vous entrez en profondeur Il faut dépenser beaucoup d'argent Alors quel est le message clé Que vous pouvez vraiment faire ce parallélisme Pour ne pas entraîner la jeunesse dans la boue Parce que comme nous le savons bien En Europe, nous connaissons Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis Pour des raisons d'études Mais ils n'ont pas pu Et ils se sont retrouvés dans ce monde-là En train de soutenir des musiciens Et au finish Aujourd'hui, il y a d'autres qui n'ont pas réussi Et aussi à bien s'intégrer Alors essaye un peu d'expliciter un peu Pour aider aussi la jeunesse Sur ce point-là C'est une question très pertinente Oui Vous savez, beaucoup de gens pensent Que les sapeurs ce sont des voyous Les sapeurs ce sont des sardines sans tête Et les sapeurs ce sont des vauriens Mais moi j'avais compris que Tout ce que les gens pensaient à propos du sapeur Etait faux Etait très faux Une chose que vous devez savoir La sape est l'ennemi de la paresse La sape est l'ennemi de la paresse Au kosomba chemise Oyo Il y a Marc Bouchinane Pelle Pelle Soki Au Boussakate Si tu es paresseux Tu ne peux pas acheter une chemise comme ça Que j'ai porté Marc Bouchinane Pelle Pelle Tu ne peux pas acheter ça Parce que tu ne travailles pas Tu es paresseux Vous voyez Vous savez, lorsqu'on est sapeur Parce que vous dites que vous allez Aller quelque part bien habillé Mais pour être bien habillé Vous devez travailler C'est-à-dire que ça vous donne Le courage d'aller travailler Au Bé t'as même 3 boulots 4 boulots dans les Etats-Unis Pour qu'on ne soit pas La chemise Il y a Marc Bouchinane Pelle Pelle Donc Pour moi je me suis dit Que ça L'idéologie Bah Oyo Bah rataka va vina bango Parce qu'elle a qui sapeur C'est destiné C'est prédestiné comme ça Mais un sapeur C'est quelqu'un qui travaille Si tu ne travailles pas Tu ne peux pas être sapeur Parce que tu dois Tu vas aller acheter des trucs Chers Cela n'est pas facile Vous voyez Donc Un jeune qui vient aux Etats-Unis Moi la toute première chose Que je vais lui dire C'est d'aller à l'école Moi c'est comme ça Parce que les gens pensent Ah celui-là c'est un voyou C'est un voyou Non Moi je m'habille pour mon corps Je ne m'habille pas pour Voilà je m'habille pour mon corps Et pour acheter les habits là J'ai travaillé Donc je dois lui dire Va à l'école Va à l'école Étudie Après avoir étudié Il faut travailler Il faut travailler C'est pour cela que j'ai dit Que vous ne pouvez pas être sapeur Si vous ne travaillez pas Je vous ai dit La sape est l'ennemi De la paresse La sape est l'ennemi de la paresse Vous comprenez ? Donc C'est pour cela que j'ai dit que La sape Beaucoup de gens C'est-à-dire Pensent que C'est un mauvais chemin Ce n'est pas un mauvais chemin Être propre Être bien habillé Ce n'est pas mauvais Et les sapeurs ne sont pas de voyous Ok Vous comprenez ? Voilà Ok Merci beaucoup pour ce Je vous en prie Donc si nous comprenons bien Avec notre Artiste musicien Boutala Kwasibi Le Jack Bauer Lui il a Trois philosophies Il y a la sape Les études Et puis le travail Il réunit tous les trois paramètres C'est ce qui lui permet De bien vivre De bien vivre ici Et aussi De prendre soin De sa famille Qui se trouve encore Au Congo Brazzaville Voilà trois éléments clés Que nous devons Rétenir de lui Donc quand vous le voyez Bien habillé Tout ça Dans le monde de la sape Ce n'est pas un voyous C'est un intellectuel Quand nous venons de vous présenter Son Son diplôme De leadership Qu'il a reçu au Community College of Vermont Alors mon ami Je sais qu'à la fin Vous allez faire plaisir Aux téléspectateurs Mais avant que nous puissions Arriver là-bas Quelles sont tes perspectives D'avenir En tant qu'artiste musicien Ici dans le monde Américain Est-ce que tu peux chanter En anglais Ou bien tu vas continuer Toujours à chanter En larry Et tu vas garder notre Propre culture Ou bien tu vas Un peu mixer Parce qu'il faudrait Que ce que tu chantes Malgré que c'est Dans ta langue maternelle Mais le milieu Auquel nous vivons Les gens doivent quand même Connaître Le message Voilà Quelles sont tes perspectives D'avenir Ok Merci pour cette question Président Jules Oui Vous savez Lorsqu'on chante Dans sa langue On a plus d'inspiration Plus d'inspiration Que de chanter dans une Dans une autre langue Etrangère Mais car cela ne tient Moi je vis dans un pays là-haut On parle anglais Mais je dois vous le dire J'ai même des chansons anglais J'ai beaucoup de chansons anglais Que je vais sortir J'ai des chansons anglais J'ai des chansons en français J'ai des chansons en espagnol Parce que je vais faire aussi le salsa Vous comprenez ? J'ai des chansons qui sont là Qui dorment Et qui vont sortir bientôt Comme j'ai déjà J'ai déjà mis le pied sur le chômeur Sur la voix Donc je ne vais pas seulement Continuer à chanter dans Ma langue maternelle Mais je vais continuer aussi Je vais aussi chanter dans Les autres langues Ou bien Comme nous vivons dans un milieu Où on permet à ce que Les gens puissent garder Les propres cultures C'est comme notre émission là Nous ne faisons pas l'émission ici en anglais Mais ils nous ont dit de faire Les émissions dans nos langues Dans nos langues d'origine Donc nous les faisons Nous pouvons les faire en français En Lingala En Swahili En Chilouba Alors il est toujours souhaitable De pouvoir aussi chanter Dans ta propre langue Pour garder la culture Mais il y a toujours des versions On peut traduire Tout à fait Oui oui Donc là je te comprends bien Et comment est-ce que tu organises Tes productions ? Est-ce que tu te produis ? Est-ce qu'il y a... Vous avez un sponsor ? Est-ce qu'il y a des concerts ? Et comment tu te fais vraiment Vendre dans la communauté en général ici ? Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne savent que tu as sorti un single Comment est-ce que tu fais la promotion ? Ok Boutala Kwasibi Jack Bower Congolais 24 Chrono Est aimé par beaucoup de gens Beaucoup de gens J'ai même un fan club Qui est déjà mis en place à Pointe Noire Par le manager Merit Monimai Donc il est entouré de beaucoup de gens Beaucoup de leaders Ils ont fait des banderoles Ils ont fait des t-shirts Ils sont là pour me soutenir Et Boutala Kwasibi a beaucoup d'amis Beaucoup d'amis J'ai des amis presque partout dans le monde Quand je dis des amis Il y a aussi des frères Il y a aussi des sœurs Donc Boutala Kwasibi C'est une personne Qui ne fait pas La différence entre les ethnies et tout Entre les patois Donc moi je suis un rassembleur Boutala Kwasibi C'est une personne qui a sillonné dans tous les coins De mon pays Donc je connais presque tous les patois Je dis bien, j'ai sillonné dans tous les coins du pays Donc lorsque je fais ma musique aux Etats-Unis Si j'ai déjà une personne, deux personnes à Kinshasa Trois personnes Par exemple au Gabon C'est eux C'est ces personnes-là qui vont Qui sont en train de vulgariser Voilà de vulgariser Voilà la promotion et qui font la promotion Et sur Facebook c'est la même chose Sur Youtube, partout aux Etats-Unis J'ai beaucoup d'amis un peu partout Qui m'aident aussi pour faire la promotion Et voilà J'ai une personne comme vous aussi Président Jules Ouéti, docteur Jules Qui m'aide aussi pour faire la promotion et tout Merci beaucoup, il reste pratiquement deux minutes Avant que nous puissions passer au playback Un petit mot pour nos émissions ici La fois passée, nous étions avec toi à la radio Quelque part BigHeavyWorld.com Ça m'embrouille un peu là en anglais Alors, aujourd'hui là, nous sommes dans notre chaîne de télévision Channel 17 Alors, quelle est votre impression concernant nos émissions Et puis, tu vas terminer aussi en saluant même Cinq personnes ici à Vermont et puis à travers le monde Ok, merci beaucoup Je suis très ravi d'être ici sur ce plateau Avec vous surtout C'est pour la première fois que cette chaîne reçoit Un Africain, un Congolais, un sapeur, un musicien Pour moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction Et j'ai apprécié l'équipe, j'ai apprécié l'interview Certainement, je n'hésiterai pas de revenir un jour Et, avant de finir, j'en profite de saluer tous mes fans Dans le monde entier Banna Pointe-Noire, Banna Braza, Banna Kin, Banna Lubumbashi Partout où vous êtes, je salue le manager principal Le maître mérite mon émail Je salue mon manager principal en RDC Mon grand frère propre Jeannot Ilungawa Ilunga Et je salue la force sapologique des Etats-Unis Ozi Ozias, l'homme à douze esprits Le puissant de puissant, le cash money Et je salue, hein, mon tonanga Et carnet le chinois américain L'homme au-delà du voyage Et je salue mon épouse La ressa Nishayel Mitolo Madame Malanda La Cheminote Elle est là Et je salue Maman Fumo Elisabeth Nzumba La présidente des Congolais de Brazzaville dans le Vermont Maman Fumo Elisabeth Nzumba Mbotenayo Et je salue le boss Francis Manga Le big manager Je salue le boss Arsène Mzingou Je salue le boss Fred Moussoua Je salue mon oncle Je salue Patrick Fala Jonathan Bokeno Je salue tous mes fans Tous ceux qui m'aiment C'est-à-dire les fans Parce que moi, les gens qui me soutiennent Je dois aussi les soutenir Donc je salue tous mes fans là où ils sont Et je salue tous mes enfants I love you my kids, I love you, I love you Et je salue tous les Vermontains Je salue tous les Américains Je salue tous les Africains, les Européens, les Asiatiques Je salue tout le monde Vous vous êtes, je vous aime, I love you all Ok, merci beaucoup Maintenant, tu vas nous faire le playback Nous allons jouer l'idéologie tabac Alors, je vais vous demander de passer ici Et puis, nous allons jouer l'idéologie tabac Ok, chers téléspectateurs, téléspectatrices de notre Channel 17 Town Mering Là, nous sommes toujours dans notre studio de la télévision Ici à Burlington, aux Etats-Unis, dans l'état de Vermont Alors, je suis avec notre artiste musicien Boutala Kouazébi Les Jack Bowers Alors, avant qu'ils puissent nous présenter l'idéologie tabac Alors, il va le faire d'abord physiquement Il va dire un mot, il va présenter ce qu'il a porté Comme c'est la culture, nous devons respecter la culture Alors, mon ami, à vous la parole Merci beaucoup, Président Jules C'est Boutala Kouazébi, Jack Bowers Mais moi, je n'aime pas trop parler de griffes Mais comme c'est une question qu'il m'a posée, je dois le faire Donc, ici, j'ai porté Stetson Fait aux Etats-Unis d'Amérique J'ai porté une chemise Marc Bouchinane Pelle Pelle J'ai porté une cravate Gianni Versace J'ai porté un costume Zara Man J'ai porté des manchettes Gianni Versace J'ai porté des lunettes Casale J'ai porté une chaussure en véritable crocodile Barney made in Italy Alors, à présent, nous allons vous balancer Idéologie tabac Donc, il va faire le playback Allez, c'est parti Je vais faire la progression Mais bon, c'est parti J'ai porté une miroiria Pour les Etats-Unis C'est parti J'ai porté J'ai porté des trois J'ai porté des francellants J'ai porté des francellants J'ai eu rouges J'ai porté des chutes J'ai porté des marques J'ai porté des francellants J'ai porté des nuits ... 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